Et vous nous retrouvez ce soir à Naples avec plus de 65 000 spectateurs dans le stade San Paolo. Ils étaient 9 000 mardi dernier pour assister à un match de Coupe d'Europe entre le Napoli et Riga. Vous le voyez il n'y a pas photo, c'est bien le Calcio qui intéresse pour l'instant les tifosies napolitains. Le Calcio et surtout la Juventus de Thurac qui est là ce soir, c'est l'un des grands matchs de l'année. Coup d'envoi donné il y a 5 secondes par Pierluigi Colina. Et un premier ballon pour les Turinois, Naples-Juventus c'est aussi une histoire de duel. Maradona-Platini on en a beaucoup parlé il y a quelques années, plus près de nous il y avait Zola contre Roberto Baggio. Et bien ce soir vous allez découvrir Beni Carbone, 23 ans pour Naples et Del Piero, 19 ans pour la Juventus. Ils ont fait la une des journaux depuis 3 jours, ce sont les futurs grands du Calcio et ils sont donc en opposition ce soir. Avec un ballon récupéré par Torricelli pour la Juve, Bouzot pour les Napolitains. Bouzot qui est contre et qui va laisser ce premier ballon à son compère Salvatore et Matricagno, Comte. Et beaucoup de ballons qui passent par ce numéro 7, Angelo Dillivio. Ravanelli qui fait le grand tour. Del Piero cherche Vialli. Et que dit Monsieur Colina et qui donne un coup franc, l'a bien placé à 25 mètres au début de Talia Latela. Coup franc en faveur de Gianluca Vialli et de la Juventus de Turin. Attention à ce coup franc, bien placé. Ravanelli, Del Piero, c'est pour Ravanelli. Frappe qui est contrée, qui était manquée au départ. Frappe contrée et qui va offrir quand même un corner à l'avantage de la Juventus. Corner de Dillivio. Et ballon récupéré. Centre de Djarmi. Frappe encore contrée, il n'y a pas hors-jeu, c'est dangereux. Oh là là, c'était une occasion en or là. Et regardez à droite, Talia Latela est allée un petit peu rouspétée. On va revoir ce ballon. Alors Ravanelli n'est pas hors-jeu, mais il y avait quand même un Turinois qui était très très avancé. En tout cas, sa frappe passe au-dessus du coin droit. Début défendu par Talia Latela. C'est de Vialli pour Takinardi. Comté. Queller. Et du pied, dégagement de Peruzzi face à Rincone. Attention à Peruzzi qui est pris. Et il y a corner, sans problème. Au pressing de Rincone là. Et Peruzzi qui n'est pas content du cadeau empoisonné. Il a essayé de dribbler Rincone, mais ce ballon est sorti de 20 bons centimètres. Et voilà, un corner à l'avantage de Naples. Les Napolitains qui sont 11e pour l'instant avec 3 points dans le calcio. Un point de retard sur la Juventus. Il faut combler ce retard, disait Guérini, l'entraîneur de Naples. Alors attention à ce corner pour les Napolitains. Ballon bien décollé. Et oh là, j'ai failli dire but parce qu'il y avait une tête. Non pas bien placée, mais très très puissante juste devant les buts de Peruzzi. Et ce ballon n'est pas passé loin. Avec des défenseurs qui montent, qui montent à l'image de Salvatore Matricano qui est venu placer cette tête sur les buts de la Juventus. Oh, grosse faute et Carboné a le ballon. Oh, Rincone n'a pas pu s'en saisir. Carboné, pressing. Pekia qui a récupéré ce ballon. Pekia qui s'échappe là-bas sur la gauche. Pekia, il a 3 joueurs de la Juventus. C'était trop face à lui. Et Didivio. Compté. Compté. Ravanelli. Cuellaire. On cherche la tête de Viali, mais ça ne passera pas ainsi. Tête de Compté. Compté encore. Un ballon qui est très très peu souvent à terre. Et faute sous les yeux de M. Colina. Sur Roberto Jarni. Fabio Pekia, qu'on voit souvent à l'ouvrage. Mais alors, il y a des tacles pas toujours réguliers. Il a déjà provoqué 4 coups francs en faveur de la Juventus. Alors, coups francs joué par Alessandro Del Piero. Ravanelli, bien sûr, est dans la surface. Ça commence à bouger. Del Piero cherche la tête de Ravanelli. Et but. M. Colina accorde ce but. Avec un instant d'hésitation. Regardez pour Ravanelli. Oh, mauvaise sortie du capitaine Talia. Là, t'es là, là. Qui se laisse piéger. Ainsi que ses défenseurs centraux. Et bonne tête de Ravanelli. Qui ouvre donc le score ici à San Paolo. En faveur de la Juventus de Turin. 1 à 0 après 32 minutes de jeu. Ils étaient deux défenseurs. Plus un gardien. Ça n'a pas suffi face à Ravanelli. Et on le revoit. Ballon bien, bien décollé par Del Piero. Et Ravanelli qui touche ce ballon avec deux contacts. Un sur la tête d'un défenseur. Et ensuite la tête de Ravanelli. Faute sur Viali. Grosse faute là encore de Cannavaro. Et bien, Marcello Lippi hésitait à titulariser. Et Viali que l'on voit ici. Ensemble avec Ravanelli. Et bien, il a bien fait d'aller chercher Ravanelli pendant l'échauffement. Ravanelli encore. Et faute de Salvatore Macecagno. Coup franc joué par Roberto Jarni pour la Juve. Oh, un ballon qui est encore repris d'extrême justesse par Ravanelli. et qui s'est retrouvé à terre et n'a donc pas pu vraiment l'exploiter comme il le voulait. à la grande joie de Talia Latela. Long dégagement de Talia Latela. Rincon de la tête. Un ballon cette fois difficile à prendre pour Carbone. Ferrara. L'ex-Napolitain. Et tête de Viali. Mais ce ballon va sortir tranquillement en douche. Il reste 20 secondes à jouer dans les arrêts de jeu. Avec un premier regard sur son chronomètre de M. Colina. Grossi. Policano. Ça ne passe pas du côté de Naples dès qu'on s'approche des 30-40 mètres début de Peruzzi. Eh bien, vous l'avez vu. Torricelli, Keller, Takinardi et Dilivio et Conte également font très bien ce que Marcelo Lippi, qu'on a aperçu, leur a demandé. C'est-à-dire tenir le plus haut possible. C'est Napolitain qui veut s'échapper là. Avec Carbone. J'ai reculé un petit peu. Carbone qui insiste et qui frappe. Mais ce ballon n'inquiète pas Peruzzi. Il était en fin d'effort. Et physiquement, c'était difficile pour Beni Carbone de frapper vraiment violemment ce ballon qui ne passe pas très loin mais qui avait été très bien anticipé par Angelo Peruzzi. Dégagement de Peruzzi. Peut-être la tête de Ravanelli. Jaël Li manque sa talonade et touche pour Naples. Carbone encore. Inter, pote de Ferrara sur Carbone. 47 minutes et 30 secondes dans cette première mi-temps. Carbone est pour le coup franc avec Matricano. Grossi qui insiste. Grossi encore. La star est juste. Il est contré au dernier moment. Ravanelli. Et contre-attaque maintenant de la Juventus avec Takinardi qui attend Jarny. Et intervention de M. Colina qui siffle donc à l'instant à la fin de cette première mi-temps ici à San Paolo. C'est la Juventus qui mène avec un but de Ravanelli à la 32e minute. Il n'y a pas eu de changement. On va donc pouvoir redémarrer tout de suite la deuxième mi-temps. Pas de changement. Donc on va pouvoir redémarrer très vite en deuxième mi-temps. M. Colina va relancer les Napolitans avec au centre Rincone. Et déjà un ballon très rapidement donné en direction de Policano. Del Piero. Jonglage de Del Piero. Et coup franc pour Carbone qui est pris par Conte. Gali. Et M. Colina qui joue à nouveau très rapidement du sifflet en ce début de deuxième période. Car les joueurs de la Juve ont d'abord parlé et puis ensuite ça a été au tour de Benny Carbone et de montrer son mécontentement à l'arbitre. Et donc coup franc en faveur de la Juventus de Turin. Long ballon de Torricelli. Rincone face à Ravanelli. Del Piero dans le dos de Paris et dégagement de Policano. Rincone encore loin devant. Torricelli est intervenu avec beaucoup d'à-propos et de vigueur. Torricelli encore. Del Piero Del Piero Del Piero Torricelli Del Piero Beltalona l'amorti de la poitrine. Torricelli pour Del Piero Del Piero qui va peut-être frapper à une frappe bien trop enlevée côté gauche et qui n'inquiète pas cette fois-ci qui va aller à la Téla. Pekka qui cherche Rincone. Rincone qui réussit à se centrer et à l'obé Peruzzi. Ballon qui voyage dans les airs là devant. Les buts du gardien de la Juventus la Juventus la Juve qui a récupéré cette balle. Viali face à lui Canavaro Viali s'en sort bien D'Illivio Ravanelli contre-attaque de la Juve avec un bon ballon bien décalé là pour D'Illivio il est rapide D'Illivio dans la surface de réparation centre Del Piero c'est jeté il y a aussi une petite main là mais tout à fait involontaire on la reverra peut-être avec le ralenti et on est reparti avec la contre-attaque maintenant des joueurs de Naples mais Del Piero était tout tout prêt là de surprendre Thalia Latela Policano face à Conte Policano qui insiste et M. Colina laisse jouer attention à la contre-attaque on est reparti du côté de la Juventus maintenant avec un match qui s'en bat et un mauvais ballon donné par Del Piero qui va permettre à Rincon de relancer les Napolitans avec ses côtés carbone c'est mal joué de la part de Rincon ballon gâché et toujours la Juve qui mène ici à San Polo 1-0 depuis la demi-heure de jeu sur ce but de Ravanelli tout à l'heure Rincon voilà bon ballon qui va revenir maintenant vers Grossi frappe de Grossi il avait un peu vissé Angelo Peruzzi et c'était pas évident de se précipiter vers ce ballon qui arrive d'être très très vite dans le dos de M. Colina d'abord et tout près vous l'avez vu des buts d'Angelo Peruzzi avec un rebond c'est mortel à 2 mètres de la cage Del Piero sur le côté gauche face à Paris Del Piero qui cherche Viali belle talonnade Conte va frapper ouh ce ballon là qui se rapproche maintenant des buts de Talia Latela qu'elle était belle la talonnade juste avant la frappe de Conte là ça doit pas passer très loin juste sur la droite début de Napolita attention aux contre-attaques de la Juventus Delivio Ravanelli et faute de Matre Cano sur Ravanelli couffrant joué par Delivio Ravanelli ouh Viali a pas récupéré ce ballon mais Del Piero est dans la surface frappe de Del Piero et est-ce que Talia Latela a touché ce ballon apparemment oui et il avait intérêt à le toucher des deux points et des deux mains car ce ballon était directement dans la trajectoire de la Lucarne attention à ce corner pour la Juventus avec Delivio montée de Coler et de Ravanelli Comte Policano mais directement ce ballon sur Torricelli dans le rond central et il n'y a pas en jeu là attention ce ballon en embuscade était à destination de Viali Buzzo Comte contre favorable à Delivio et à la Juventus rapidement joué pour Viali ouf quel choc entre Viali et Paris ballon qui va aller maintenant voilà c'est bien joué sur la gauche pour Fabio Canavaro il faut passer il faut pouvoir accélérer encore une fois vous l'avez vu bon pressing défensif des joueurs de la Juventus oh Viali avait trouvé un petit espace pour aller chercher Del Piero mais le ballon quoi qu'il en soit est toujours napolitain avec Fausto Paris Rincone accroché par le maillot Rincone garde l'avantage Rincone pour Pekia Carbone Carbone qui va frapper sans problème aucun pour Angelo Peruzzi ballon récupéré par les Napolitains qui attendent peut-être un peu trop Matricano Buzzo qui donne mal ce ballon Matricano encore et qui joue un coup franc Carbone Agostini Rincone allez là-bas sur la droite où Rincone va frapper attention au rebond oh ce ballon là aussi il est tout tout prêt début cette fois d'Angelo Peruzzi voilà la belle occasion de Freddy Rincone de Colombien pourtant vous l'avez vu ce ballon rebondissait et ce ballon va filer filer là-bas sur le côté droit début défendu par Angelo Peruzzi personne ne l'a touché et grosse grosse failleur pour la Juventus face aux joueurs de Guérini Ravanelli bien libre pour compter compter tout près de la surface Del Piero qui va frapper et but extraordinaire frappe et quelle trajectoire de ce ballon sur cette frappe terrible d'Alessandro Del Piero qu'il ne laisse ici aucune chance à Talia Alatella qui pourtant s'était bien détendu sur la gauche de son but mais quel placement de ce ballon là il ne le touche pas Talia Alatella qui s'incline donc pour la deuxième fois dans cette partie Naples est mené à San Paolo 2 à 0 par la Juventus depuis 10 minutes c'est la Juventus qui voulait faire trembler les filets de Naples et bien les joueurs de Lippi ont réussi par contre-attaque ballon napolitain avec Policiano relais Bouzzo frappe de Bouzzo et c'est Del Piero en personne qui dégage pour compter Del Piero ah bien joué amorti de la poitrine et dans la course Viali qui est parti Viali Canuchamp il faut y aller tout seul Gianluca Viali ah belle manchette c'est pas fini reprise de celui de Ravanelli oh quelle occasion pour la Juventus de Turin ah quel dommage car là il y avait un extérieur du pied droit une belle claquette de Thalia Latela extérieur du pied droit de Viali belle manchette de Thalia Latela et ensuite ça semblait assez facile pour Ravanelli qui a mis ce ballon largement au-dessus ballon pour Paris centre de Paris attention la tête de Rincon qui est bousculée légèrement c'était pas terminé ah un peu bien trop enlevé là de Fabio Pekka le colombien le colombien Rincon pour Fausto paris et maintenant et maintenant Pekka Pekka ce ballon est récupéré mais contré attention à Peruzzi sans aucun problème Angelo Peruzzi lointain dégagement à destination de Ravanelli et intervention de M. Colina qui siffle à l'instant sous les yeux de Conte de Ravanelli et de Torricelli et bien la fin de ce match et donc la victoire ce soir à San Paolo à Naples la victoire de la Juventus 2 à 0 Marcelo Lippi disait avant cette partie il nous faudrait absolument une vraie victoire à l'extérieur pourquoi pas pour un déclic psychologique ça lancerait complètement la saison de la Juventus et bien voilà qui est fait la Juventus vainqueur ce soir à Naples 2 à 0